Depuis le 13 septembre, tous les habitants du district de Xianyu ont été invités à effectuer des tests de dépistage à l'acide nucléique. Cette école primaire est devenue un lieu de dépistage temporaire. L'école a été fermée et les enseignants se sont portés volontaires pour aider à organiser les tests pour les habitants des environs. Lundi matin, plus de 5000 prélèvements avaient été réalisés. Notre directeur a demandé s'il y avait des volontaires. Un premier groupe de 35 bénévoles de l'école est arrivé à 7h du matin. Des mesures strictes contre le virus sont par ailleurs appliquées aux entrées du district. Au péage de la voie express du district de Xianyu, tous les conducteurs sont tenus de présenter leur code sanitaire avant d'accéder à la ville. Les policiers sont mobilisés 24h sur 24. Les véhicules transportant des produits de lutte contre le virus et des articles pour la vie courante peuvent aller et venir via les barrières de PH de la voie express en présentant leur cas d'entrée spéciale. Les personnes entrant dans Xianyu doivent montrer leur code sanitaire ainsi qu'un résultat négatif de tests de dépistage à l'acide nucléique de moins de 48 heures. Le district de Xianyu fait partie de la ville de Poutian, la même où plusieurs dizaines de cas sont signalés depuis le 10 septembre. A Poutian, 12 accès routiers express ont été fermés. Dans 8 autres, ces contrôles sont appliqués. A ce jour, plusieurs autres cas connexes ont également été signalés dans les villes de Xuanzhou et Xiamen. Sous-titrage Société Radio-Canada